Bonjour, dimanche soir sur Canal Plus, branchez-vous, c'est les Oscars. Je reviens pour vous parler de tous les films que j'ai pu voir, c'est pour ça que ça sort aujourd'hui. Il est 20h, n'hésitez pas à manger en me regardant, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti ! On va parler tout d'abord du film 1917, nominé dans la catégorie Meilleur film, Meilleur scénario original, Meilleur réalisateur pour Sam Mendes. C'est un film tout simplement à couper le souffle, c'est mon film de guerre à ce jour préféré. Dieu sait que c'est compliqué pour moi d'apprécier ce genre de film, notamment Dunkerque que j'ai détesté. Techniquement le film est incroyable, jamais de coupure, on perd jamais le fil et c'est ce que j'ai apprécié, les plans travelling sont excellents. Tu perds pas le fil d'une seule seconde du film et il te fascine et ça te donne envie qu'il continue pendant des heures. Les acteurs et les musiques sont tout aussi incroyables donc je mets carrément un 10 sur 10 à ce film. Nominé dans la catégorie Meilleur film, dans la catégorie Meilleur réalisateur pour Dot Phillips, Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. C'est un film qui m'a totalement surprise, c'était un des films que j'avais le moins envie de voir, qui reste très psychologique. On se demande même pourquoi il y a écrit Joker dans le titre. On se demande plein de fois à quel moment le personnage va se révéler, parfois assez ennuyeux parce qu'on a l'impression que l'histoire n'évolue pas. L'ambiance psychologique, stressant, un petit peu malsain m'a beaucoup plu. Nous sommes face à un acteur qui est à mon sens 100% compétent, qui est accompagné de compositions et de musiques qui sont pour moi très bien choisis dans le film. Je vais vous parler du documentaire In The Absence qui est nominé dans la catégorie Meilleur court-métrage documentaire. Une sorte d'hommage à des passagers qui ont perdu la vie suite à un naufrage et c'est un assemblage sur les enregistrements de la journée en question. On est face à une ambiance assez joyeuse alors que la situation est assez grave. J'ai eu du mal à trouver ce documentaire, je l'ai trouvé seulement en anglais, sous-titré anglais. Il m'a permis de mieux comprendre que s'il ne l'était pas mais c'est vrai qu'il y a quand même des zones floues. Donc si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'en parler. A ce jour, les familles des victimes et des survivants n'ont toujours pas trouvé justice parmi le gouvernement. En soi, une sorte d'hommage à ces personnes-là qui méritent pour moi cette nomination, même s'il est un peu redondant, je l'avoue. J'ai perdu mon corps est un film qui est nominé dans la catégorie Meilleur film d'animation. C'est possible de se retrouver dans cette histoire qui est assez poétique, assez amoureuse, assez romancée. Une histoire avec peu de paroles, avec richesse d'images. Il manque quand même quelque chose pour que ça soit un grand film à mon sens. Pour moi, c'est Toy Story largement qui va remporter la main mais bon, on n'est pas dans des pronostics. C'est un réalisateur à suivre de très près parce que je pense qu'il peut apporter quelque chose au cinéma d'animation. Once Upon a Time in Hollywood, un film que j'ai adoré, qui est nominé dans la catégorie Meilleur film, Meilleur réalisateur pour Tarantino, Meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio et Meilleur acteur dans un rôle secondaire masculin pour Brad Pitt. Ce film est nominé aussi dans la catégorie Meilleur scénario. Honteusement, j'avoue que c'est le premier film de Tarantino que j'ai vu en salle parce que j'ai été beaucoup trop jeune. J'avoue que c'est une expérience que j'aimerais bien renouveler. Cela m'empêche pas de penser que ce film était une pépite. Il prend une tournure inespérée avec toujours autant de scènes trop oufes, un petit grain d'humour évidemment. Je vous avoue que la fin m'a fait énormément rire. Ce film, il va ravir tous les fans de cinéma et de criminologie. Je vais en finir avec Leonardo DiCaprio qui est un acteur que j'aime pas forcément mais j'ai pu me réconcilier avec, avec ce peps qu'il a mis à l'écran. Ça m'a fait me réconcilier avec, du coup c'est tout bénef. Parasite, c'est un film nominé aussi dans la catégorie meilleur film et réalisateur pour Jean-Boom Hoong. Désolée pour la prononciation. Dans le meilleur film étranger également et meilleur scénario adapté. Il est nominé également dans le meilleur scénario original. Une progression incroyable au fur et à mesure et le scénario est tellement ficelé que ça pouvait tellement pas marcher dans un autre sens. Je sais pas comment le décrire parce qu'en soi c'est un thriller. Sauf que la fin on rigole, fin genre. Personnellement je n'ai jamais vu un thriller aussi intrusif avec des rebondissements pareils et une fin aussi touchante et inespérée qu'on pouvait pas du tout prévoir franchement. Au début on a vraiment beaucoup d'empathie pour cette petite famille de bourgeois riches. On retrouve vite leur médiocrité par rapport à leur classe sociale qui nous fait plutôt pencher vers la famille parasite on va dire. Pour Maria Story, cette pépite est nominée dans la catégorie meilleur film, meilleur acteur pour Adam Driver et meilleure actrice pour Scarlett Johnson. Meilleure actrice féminine dans un rôle secondaire pour Laura Dern. est aussi nominée dans le meilleur scénario original. C'est un film qui me plaisait pas de base. Quand j'ai lu le synopsis je me suis dit c'est quoi encore cette histoire de romance. Finalement c'est un film qui m'a beaucoup surpris avec un scénario tellement bien fait. On s'attend vraiment pas à tout ça. Pour moi les films d'amour c'est égal 2h de la nuit mais j'ai totalement été touchée et bercée par leur histoire. Espionnée et violée dans leur intimité, cette petite famille elle se retrouve à bout de tous ces gens qui essayent de tirer parti, tirer profit de leur divorce. J'ai été bercée par cette histoire et parfois même jusqu'au bord des larmes qui m'a fait un petit pic dans le coeur surtout à la fin. Une petite métaphore par rapport au début, puis un petit retour en arrière qui fait bam dans le coeur et qui nous rend triste. Live Over Take Me c'est un documentaire nominé dans la catégorie meilleur documentaire. On raconte l'histoire de plusieurs enfants touchés par le syndrome de résignation, un syndrome dans lequel les enfants se retrouvent. C'est comme s'ils dormaient parce qu'ils ont subi un choc psychologique. Le syndrome de résignation est un terme assez peu connu et peu répandu. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. C'est un documentaire selon moi qui est très intéressant, qui pourrait être beaucoup plus complet s'il y avait eu des interviews notamment de la famille ou des politiciens qui je pense ne prennent pas au sérieux ces gens-là. On leur refuse le statut de réfugiés dans certains pays. Alors Les Deux Papes c'est un film nominé dans la catégorie meilleur acteur pour Jonathan Pryce, nominé aussi dans la catégorie meilleur acteur secondaire pour Hoppings et dans le meilleur scénario adapté. Le seul film de ce lot que j'ai pas regardé en entier, j'ai persisté je vous l'assure, mais c'est vrai que je suis pas passionnée par la religion. C'est vrai qu'il y avait des scènes un petit peu longuées, certes avec des flashbacks qui nous permettaient de comprendre. J'ai appris beaucoup de choses sur notamment la façon dont élire un prêtre. Les images étaient vraiment très belles, surtout dans les cathédrales et les églises. Brotherhood c'est un court-métrage nominé dans la catégorie meilleur court-métrage de fiction qui traite de frontières et de fraternité. Ce réalisateur canadien nous montre bel et bien que les préjugés musulmans, etc. peuvent briser totalement une famille. Nous montre bien les conflits syriens et ce qu'ils engendrent. Je pense que ces 20 minutes remettent vachement en cause tous ces préjugés et qui montrent mesdames et messieurs. Tous les musulmans ne sont pas forcément extrémistes et je pense que c'est une bonne claque dans la gueule de tous ces gens qui sont mal intentionnés et qui feraient mieux d'aller voir ce court-métrage. Alors Douleur et Gloire c'est un film nominé dans la catégorie meilleur film étranger et dans meilleur acteur pour Antonio Banderas. C'est une histoire très touchante. On comprend totalement la douleur, la montée dans les enfers on va dire du personnage principal. Cependant pour moi trop de dialogue, trop de voix off et trop de moments inintéressants. Les coupages des séquences sont à mon sens très bien faites mais on se demande quand le personnage va pointer le bout de son nez car c'est une histoire quand même assez terne. Il n'y a pas forcément de rebondissement. Toy Story 4, un film nominé dans la catégorie meilleur film d'animation. Ça fait plaisir enfin de voir un Disney Pixar assez cool notamment avec toutes les bêtises qui sont sorties ces dernières années on peut le dire. Non seulement il n'est pas destiné qu'aux enfants mais aussi à la génération précédente. Ça fait super plaisir de revoir à l'écran les aventures de Woody et de Buzz même si Buzz en soi ce qui m'a beaucoup déçue reste un personnage assez secondaire mais on laisse place à de nouveaux personnages qui nous comblent aussi une joie de bonheur et qui nous font vachement rire. Je sais que Fourchette je l'ai trop aimé. Je pense que le public a su l'accueillir comme il fallait. American Factory nominée dans la catégorie meilleur documentaire et pour moi excellent. montre bien que la première puissante mondiale alias les Etats-Unis d'Amérique ne possède pas les personnes les plus compétents et les plus vaillants et expérimentés. Il met en scène une usine chinoise et une usine américaine qui font l'effort de se rencontrer pour essayer d'apprendre, d'échanger, de travailler ensemble. C'est le seul documentaire de cette catégorie que j'ai pu voir parce qu'il était sur Netflix. Les autres sont trop rares, trop introuvables et indisponibles. Franchement sans parler de politique c'était super drôle pour moi de voir les Chinois en capitaliste. Voilà on aurait dit qu'ils portaient un costume. J'ai trouvé ça vachement important qu'on aborde les défis sociaux que rencontrent tous ces travailleurs malmenés, mal payés, qui ont une vie misérable. Le roi lion nominé dans la catégorie meilleur effet spéciaux c'est un scénario pour moi qui aurait pu être mieux adapté. Les personnages pour moi ils ont aucun charme, ils ont aucune arme. Voilà franchement visuellement c'est vraiment ouf. Genre on a l'impression que le lion il parle vraiment, que c'est magnifique. Enfin si vous l'avez vu vous avez trouvé ça aussi impressionnant que moi. Les personnages je les ai trouvés vides, sans fond. J'avais l'impression que c'était vachement robotisé. Les musiques sont toujours aussi cool, il n'y a eu aucun changement à ce niveau-là. J'ai envie de dire tant mieux parce que souvent les trucs chromastorisés c'est toujours nul. Mais j'aurais apprécié vu que c'était un nouveau roi lion pour se démarquer, qui rajoute ou qui change. Ou peut-être un nouveau personnage, peut-être pas carrément mais vraiment modifier quelques trucs. Mais il n'y a eu aucun changement. C'est pas grave et peut-être tant mieux parce que sinon ça aurait peut-être été une catastrophe. Mais du coup voilà. Jojo Rabbit, un film que j'ai adoré, qui est nominé dans la catégorie meilleur film et meilleure actrice pour Scarlett Johnson, qui est nominé deux fois il me semble, et pour le meilleur scénario adapté. C'est un film super intéressant qui montre le côté du nazisme vu par un enfant de 10 ans. Beaucoup d'exagérations, beaucoup de scènes burlesques. Des fois on se regarde dans la salle de cinéma et on se dit, est-ce que je viens vraiment de rire à ce truc horrible ? Mais genre oui. Ce côté résistant et fort de guerre est pour moi à conseiller aux jeunes mais aussi aux adultes. Il y a une fin quand même assez émouvante et la chanson de fin est pour moi super bien choisie. J'étais super contente de voir David Bowie, c'était trop cool. The Lighthouse, suite à sa fabuleuse prestation, William Dafoe est nominé dans la catégorie meilleur acteur dans un rôle secondaire qui est pour moi vachement mérité. C'est un film que j'ai vachement adoré, qui est très psychologique, très rétro, très nocturne, très noir notamment. Il est en noir et blanc également. Qui nous plonge vraiment dans une ambiance super paranoïaque. On se demande qui est le méchant, qui est parano, qui souffre vraiment. C'est tout simplement deux hommes qui sont coupés du monde, qui ne vivent plus de façon civilisée. Du coup ils en perdent leur bonne manière, on les voit totalement délirés. Il y a des scènes vraiment très frustrantes et parfois très gênantes aussi. On est vraiment face à des situations irréelles qui s'enchaînent, on n'a pas le temps de dire ouf en fait. C'est une bonne expérience et je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma. Avec des images très floues, très d'art, très bizarres où on se demande ce qu'on regarde vraiment. Et voilà j'en finirai sur le fait que c'est un film qui va vraiment plaire aux fans de cinéma un peu extrêmes. Et Richemann, c'est un film nominé dans la catégorie meilleur film et meilleur réalisateur pour Scores. Je ne connais pas du tout les acteurs, j'ai du mal à retenir leur prénom donc je vais le lire. Meilleur second rôle masculin pour Al Pacino et Joué Pasqui. Nominé dans le meilleur scénario adapté. Vendre toute attente, j'ai malheureusement été déçue. Je m'attendais vraiment à mieux. Moi qui suis quand même assez fan de films de mafia. Je le trouve vachement bien construit mais moi vraiment beaucoup trop long. On s'attarde vachement à la première partie du film plutôt qu'à la seconde. Manque de précision, j'aurais aimé voir un petit peu plus le côté psychologique ou fin de vie du personnage plutôt que de voir... On aurait dit une mordine routine qui n'en finissait jamais. C'était juste trois jours dans la vie de nanana. Mais transformé en des années. Le rajeunissement numérique de la peau était vraiment exceptionnel. Ça reste quand même un très bon film et le réalisateur s'est quand même pas mal mouillé. Le dernier truc que je peux reprocher c'est que vraiment, hors le trio, les autres personnages, j'ai l'impression que c'était des plantes et qu'ils servaient à rien. Ça m'a vraiment surpris de voir l'actrice d'Orange de New Black à la fin. C'était assez drôle. Klaus est nominé dans la catégorie Meilleur film d'animation. C'est un film qui m'a vachement surpris et que je conseillerais à tous. Ce mythe réadapté m'a bercé et m'a vraiment embelli ma journée d'école, ma journée de cours. J'ai adoré le concept, les graphismes aussi. Ça montre quand même un nouveau esprit de Noël par rapport à toutes les conneries qui sont sorties ou qui paraissent, par exemple La Reine des Neiges. Et j'espère que ça sera un film qui restera gravé dans l'histoire de l'animation car il mérite vraiment beaucoup plus de succès. Et nominé dans la catégorie Meilleur court-métrage documentaire, Walk Run Cha Cha, après avoir perdu leur jeunesse par rapport à la guerre du Vietnam, on retrouve un groupe de danse, de cha-cha du coup, qui raconte leur envie de danse, leur pas sur scène, leur succès. On suit tout simplement de façon super familiale un groupe de Californie qui danse. Le sujet est ma foi super intéressant mais il aurait pu être vachement plus développé. On dirait vraiment un extrait de documentaire non abouti. Le contexte est intéressant mais du coup, je voulais finir sur ça parce que selon moi, c'était l'analyse la moins pertinente. Donc il est disponible sur Vimeo, je vous mettrai en description. Donc voilà, je vous ai fait un mini résumé de tout ce que je pensais. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets les screens ici des films que j'ai pas pu voir parce que en 1966, j'ai pas eu le temps. Les 4 filles du Docteur Man, je les ai pas finies donc je pouvais pas vous en parler. Les autres que j'ai pas pu voir, c'est parce qu'ils étaient indispo, introuvables, louables, introuvables. Voilà, je pouvais pas les trouver donc du coup, je suis un peu déçue. La semaine prochaine, pas de vidéo sur cette chaîne mais sur ma chaîne d'ASMR, donc n'hésitez pas à les checker parce que je vous ai sorti une vidéo mercredi déjà donc on va laisser cette chaîne un peu tranquille. Je vous fais des grands bisous, j'en passe très très fort. Je vous retrouve du coup mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501